Nous tous on falle à le n'yama, le n'yama, personne ne yam au n'yame, le n'yame. Nous tous on falle à le n'yama, le n'yama, personne ne yam au n'yame, le n'yame. Hello everybody, hello everyone, je suis Carole Chamély, votre distributrice d'énergie positive. Je vous souhaite la bienvenue au Baller Rooms and Ballantines Deconstructed Series. Alors, premièrement, il est important de rappeler l'objectif de ce projet qui est simplement de présenter au monde les sonorités camerounaises, de créer également une réelle connexion entre les artistes et les fans. Mais bien entendu, mesdames et messieurs, oui, de vous montrer comment nous ici, en Boa, on crée toutes nos sonorités, on crée tous nos sons. Alors, nous sommes donc ici en studio avec l'un des meilleurs producteurs de ces 20 dernières années au Cameroun, monsieur Dias Panebo. Et bien entendu, à l'extrême droite, vous avez l'un des meilleurs beatmakers de ces dernières années, Slacha. A l'origine, j'allais dire, de l'un des titres qui a tourné dans toute l'Afrique, et bien entendu, originaire du Cameroun. Et oui, son auteur, il est juste là, au milieu. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, bien entendu, derrière vos écrans, monsieur Averodias. Ensemble, simplement, les gars, on va montrer au monde comment est-ce que nous, ici, on crée nos sons, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça marche. Vraiment, moi, je vais essayer, avec bien entendu le public qui nous regarde ici présents, de rentrer dans tout ce qui s'est passé avec le titre Le Nyama. On se rappelle très bien que ça a été créé pendant une période assez particulière au Cameroun. Alors, c'était quoi l'émotion du moment ? Qu'est-ce qui se passait réellement pendant que vous avez pensé, quand vous avez pensé à ce son, à cette chanson ? C'était une période assez, comment je vais dire, assez froide, comme Boa. Pendant ce temps-là, c'était le Covid, avec les situations. Personne ne sortait. Personne ne sortait, tout le monde était sous place, en fait. Donc, du coup, on n'était vraiment pas motivés à sortir de son, sauf que c'est la passion. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Un jour, j'étais dans le bus, j'allais à Douala. Et puis, j'ai eu l'inspiration, parce que depuis, on se dit, au pays, c'est vrai, chacun se cherche. Puis, c'est venu comme ça, il faut faire le niama, c'est venu dans ma tête. Si je mets ça en chanson, qu'est-ce que ça va donner, tout ? Et puis, de là, j'ai appelé Slasha, je lui ai dit, gars, il faut que tu me frappes un beat, il faut que tu me fasses un peu un truc que je peux ressentir. J'ai mimé un peu la mélodie. Un truc qui est dans ta tête, un instrument. Pam, 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 pam. Slasha fait, pam, 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 pam. C'est comme ça qu'il a écouté ça. Ah, good ! Et puis, après, il m'a renvoyé le beat. Et ça a donné ce que ça a donné ? Si je comprends bien, à la base, c'était un son, on faisait juste le son. Il faut dire que tu as mis la magie. Non, j'ai mis la magie. Est-ce que tu as prié ce jour-là ? Est-ce que tu as dit que dans aujourd'hui, là, il faut qu'ils craignent, oui ! Ouais, tout le temps, je peux attendre à l'église. Généralement, comment est-ce que ça se fait lorsqu'il envoie la top line par la suite ? Comment est-ce que vous travaillez pour, à la fin, nous livrer ce que nous, on perçoit dans nos oreilles au sorti de tout ce travail ? Dès qu'il a terminé, il renvoie l'instrumental sur Cubase. C'est ça qui lui permet de faire la prise de voix. D'accord. Bon, les top line, je les travaille sur Eiffel Studio pour une base d'abord. Ouais. Voilà. Et après, maintenant, pour la prise de voix complète, c'est Cubase. Clairement, ça a été un moment magique, ça c'est clair. Ceux qui ne nous regardent non plus. Alors, c'était quoi la première, je vais en dire, le premier beat que vous avez posé, en fait, sans les voix ? Ça se présentait comment, en fait ? Tu veux écouter ? Moi, je vais écouter, oui. Ça sonne un peu comme ça. C'est vraiment techno, en fait. Ouais. Tu vois, ça vient, ça monte. Ça vient, ça vient. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! T'as donné la techno en blève, 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 blève. Mais pourquoi est-ce que cette version, si vous ne l'avez pas sortie ? On s'est dit, bon, voilà. Techno, c'est pour eux là-bas. Voilà. Maintenant, on va comme pays. C'est pour eux là-bas. Voilà. C'est pour eux là-bas. Maintenant, ce qu'on a ajouté, ce que moi j'ai ajouté, on a ajouté les percussions. J'ai un rythme typiquement africain. Ça a donné une autre couleur. Voilà, parce que... On voulait qu'on revenait au terre, en fait. Voilà, au terre. Faites-nous un peu écouter ce que ça a donné. Ça ne bouge pas. C'est rapide. Chape, chape. Voilà. T'es mort. Pousse. Pousse. Là, ça te gonfle. T'es direct. Voilà. C'est bon, ça. Maintenant, je vais t'expliquer le processus. J'ai mis un sample. D'abord, qui fait ça. Non, j'ai mis les petits cris là. C'est que pour faire... Il faut avoir des petits cris en bas. Non, voilà. Voilà. Où est-il ? 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 Tu vois ? Maintenant, on met une sphère. On va mettre le pia en dernière position, tu vois. Notre percussion. Ça monte, en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. On met des hats. On finit avec le pied. La grosse caisse. Tic-tac. Il y a une chose que j'apprécie énormément dans le concept, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment épousé le concept afro-dégami. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment ce que l'artiste recherche. Je pense que vous avez écouté les drums, là. Il y a des détails, des infos que moi j'ai. Par exemple, il y a une percussion qui me fait penser au rythme nordiste qui vient du Nord. Et le but de la fraude de gamme, c'est de prendre un peu de partout. C'est ça, en fait. C'est ça, la fraude de gamme. Donc, tu retrouves plein de ces rythmes locaux dans une seule chanson. Après que tu aies mélangé les grosses caisses, les caisses claires, batterie, piano et tout ça, et qu'Avero, lui, il soit venu en se disant poser la voix. Comment est-ce que tu fais exactement pour que ça donne le résultat que nous, on a entendu dans nos oreilles à la fin ? Est-ce que tu mets trop d'autotune ou pas ? Qu'est-ce que tu mélanges, en fait ? À la base, c'est d'avoir un très bon chanteur. Oui, ça, c'est clair. Autotune, c'est juste pour vraiment commercialiser l'affaire. Mais dans ce type de projet, il faut... Parce que le son, il met le dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est mélancolique. Donc, le principal, c'est la réveil et le dilemme dans les cours. Mais après ça aussi, il y a les traitements, c'est-à-dire, équio, bien équaliser la voix. Équalise. Voilà. Et compresseur, bien compresser la voix pour qu'elle soit... Elle attrape vraiment le son. Quand ça sort, ça fait boum, bouillaka dans les oreilles. On peut écouter un peu à quoi ça ressemble ? Oui. Je vais le mettre à partir du refrain. Est-ce que ça donne un peu ? Oui. Nous tous en faisons le nyama, le nyama. L'on ne faisons le gémé, le gémé. Nous tous en faisons le nyama, le nyama. Vous sentez les cours. L'on ne faisons le gémé, le gémé. Pourquoi est-ce que ça a été mis et comment t'est venue l'ingénieuse idée vraiment de mettre ce son-là dans la chanson ? En fait, j'ai suivi plutôt les paroles. Au premier couplet, on dit... L'on l'a rappelé. Rappelé. Dans ma tête, c'est mieux vu. C'est venu comme ça. Voilà le téléphone, le scénario, le clip. Parce que quand tu fais une chanson aussi, tu le vois. Tu penses direct au scénario. Aussi un clip, voilà, scénario. Donc c'est un peu ça. Et toi, quand tu écoutes ça à Véro, à la fin, quand il t'envoie le truc final, quand tu écoutes ce son-là, c'est quoi ta réaction ? Comment est-ce que tu ressens ça ? Non, je suis... Ça m'en jaille, comme on dit. Parce qu'il a su écouter les paroles, mélanger avec ses esprits. Genre, mon gars, il est trop ingénieux, il a beau. Ça fait toujours plaisir d'écouter ce que l'arrangeur a fait après ta prise de voix. Donc quand tu es allé sur le studio, quand il t'envoie le final, ça fait toujours plaisir d'écouter les trucs qu'il a rajoutés. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, la vibe du téléphone. C'est le genre, en fait, tu as compris qu'il te suit, en fait. Oui, oui. Genre, il comprend où tu vas, il suit la musique et tout. Voilà, il donne un sens à ce que je dis. Oui, elle est super inspirante, sincèrement. Et la question que j'ai envie de vous poser cette fois-ci, la parole, à qui veut la prendre ? C'est quoi le message que vous aimeriez passer aux jeunes qui vous regardent à l'instant et qui aimeraient travailler avec des personnes abouties comme vous, des travailleurs abouties comme vous dans ce domaine ? Tout juste, je dis que comme tel, le hit de tel a marché, je dois forcément faire le même registre, c'est pas ça. Viens aller travailler également avec Diez, pour que ça donne ce que ça a donné chez Diez. Oui, justement, parce que lui, aujourd'hui, il n'y a pas assez, mais ce n'est que le résultat d'une expérience qu'il a acquise au fil du temps. Donc il a expérimenté son afro des gamins, il a assumé, il a pris sur lui, il a été patient et ça a porté ses fruits. Il a tiré beaucoup de balles même. On passe toujours par là, c'est des sacrifices très importants. Donc je leur dis juste de croire en ce qu'ils font et ça met du temps et c'est nettement mieux, ainsi, de mûrir un projet et les résultats, on le voit aujourd'hui. Il faut travailler, bosser. Les jeunes comme moi qui veulent se lancer dans mon domaine d'arrangement, producteur, de bosser et d'écouter beaucoup de musique, voilà. Parce que c'est avec ça que tu peux t'ouvrir l'esprit, tu t'ouvres l'esprit et puis tu crées ton mood, en fait. Super. C'est la passion, l'amour, d'abord, tout ce que tu veux entreprendre. Il doit faire le niyama, il doit faire le niyama. Même si tu ne fais pas le niyama, tu vas aller payer le studio avec toi. Oui, toi. Alors vraiment, merci énormément, les gars, d'avoir partagé avec nous cette expérience, ce studio. Il est important de le faire également, non seulement pour ceux qui vous regardent, mais surtout pour l'industrie musicale camerounaise qui veut rentrer parfois dans vos mamies, qui sont de savoir comment les choses se font. Donc merci encore. Merci à toi, Desmanebo, d'avoir été l'invitation. Merci, Averro, pour les hits que tu nous produis chaque jour. Merci à toi, Slacha, de participer, bien entendu, au développement de tout ceci. Allez, simplement, moi, à ce micro de présentation, j'étais Carole Cheminie pour ce Ballroom and Valentine's Deconstructed series. Je vous donne rendez-vous, oui, dans cet épisode. Merci, c'était moi. Ce qui est bon ? Oh yeah ! Fais pas mal, moi, je fais tout pour le rocker. Ouais ! Tu me sors, moi, je fais un livre. J'allais briser mon dossier Antti ! Maintenant, son nom n'a pas l'entendé. Rappelez-les. Oui, oui, oui... Aïe, aïe... Qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je suis... Tu es mieux ? Tu es mieux ? C'est bien, oui. Merci, merci, merci. Voilà ! Sous-titres par Jérémy Diaz